bonjour à tous et bienvenue pour ce tuto un peu particulier puisqu'aujourd'hui Fianbus est sorti officiellement et apparemment vous avez pas mal de soucis pour configurer le jeu donc le but de ce tuto c'est déjà dans un premier temps d'essayer de vous aider à configurer le volant et les pédales de votre volant alors pour ma part j'ai pour rappel un logitech driving force gt que j'ai configuré j'ai rencontré pas mal de soucis lors de mes bêta tests et en fait le but c'est de vous faire part de ce que moi j'avais programmé sur le volant lorsque j'avais fait mes vidéos après pour ceux qui ont un logitech g27 normalement ça devrait fonctionner je voudrais réagir parce que beaucoup beaucoup d'entre vous ont réagi par rapport à la config du jeu le jeu devait sortir en français ce que j'avais dit derrière ma précédente vidéo il se trouve qu'aujourd'hui le jeu est sorti en anglais mais aérosoft a bien annoncé que le jeu sortirait en français et la traduction du jeu est en cours je pense qu'il faut quand même patienter le jeu vient de sortir il est certain que tout n'est pas parfait y compris les bugs que j'ai montré à ma dernière vidéo qui date d'il ya deux jours le mardi donc forcément tous les bugs actuels ne sont peut-être pas encore tous résolus mais vont l'être puisqu'il y aura des mises à jour prochainement sur le jeu si vous le possédez j'ai eu aussi des commentaires très désagréable je vais pas m'étaler dessus étant donné que j'ai pas m'expliquer je pense que voilà j'ai apporté des réponses aux gens qui m'ont un petit peu pris en grippe par rapport au jeu sachez que moi à la base je n'assure pas un service après vente du jeu je suis juste un youtube heures qui est là pour essayer de partager un contenu par passion et je ne suis pas le service après vente de tous les jeux donc si vous êtes mécontent déjà d'une vous vous adresser aux éditeurs qui sont là pour ça et de deux si ma façon de faire ne vous convient pas vous désabonner de la chaîne parce que des commentaires comme ça je n'en veux pas tout simplement voilà si vous êtes jaloux ou quoi que ce soit ce n'est pas mon problème d'aucune jalousie à avoir par rapport à ma collaboration avec aérosoft il ya tout ce qu'il ya de plus sincère comme collaboration donc voilà si ça si c'est vraiment ça vous plaît pas désabonnez vous de ma chaîne je veux pas d'avoir d'abonnés qui soit qui soit colère ou agressif sur sur ma chaîne voilà ça c'est dit on passe à autre chose donc le but maintenant c'est de vous montrer comment on configure le jeu firme bus donc le jeu firme bus vous arrivez sur le menu vous allez dans setting une fois que vous êtes dans setting vous allez dans contrôle donc là on va commencer par le contrôle du véhicule donc le contrôle du véhicule vous allez avoir ce menu n'hésitez pas à vous arrêter à faire des pauses lors de la vidéo pour voir exactement ma configuration pour vous puissiez faire la même chose de votre côté normalement sur un gm27 ça serait pareil moi je suis sur le driving force gt donc il faut bien retenir ça on va commencer donc à chaque fois vous avez ici un intitulé donc la gaz c'est accélérateur break c'est freinage et là ici steering c'est le volant donc si vous allez sur gaz il va bien falloir attribuer quelque chose moi l'accélération a reconnu que j'avais un driving force gt en usb si ça ne vous indique pas votre volant la première chose à faire déjà c'est ad axis ici et normalement votre volant est reconnu dans cette partie là il faut sélectionner à chaque fois voyez axis accélérateur break ne faites pas le combiné de pédales parce que sinon vous allez avoir la même pédale de freinage et l'accélérateur donc faut surtout pas sélectionner le combiné de pédales et par contre vous pouvez choisir le volant l'accélérateur et le break donc vous faites ça pour chaque attribution voilà accélération freinage volant une fois que ça c'est fait beaucoup d'entre vous se sont retrouvés avec un problème que j'avais rencontré également c'est que il faut utiliser la pédale de freinage pour accélérer et inversement en fait ce qu'il faut savoir c'est que une fois que vous êtes dans gaz vous allez ici alors j'essaie de bien insister donc c'est les paramètres et vous allez vous retrouver avec toute cette petite tout ce petit graphisme qu'il faut configurer alors là je vous laisse le soin de bien regarder comment j'ai fait pour l'accélération il faut bouger les curseurs qui se trouvent moi je le fais pas parce que c'est réglé déjà il faut bouger les curseurs qui se trouvent juste ici à chaque extrémité et vous avez des chiffres à chaque fois donc regardez bien les chiffres que moi j'ai mis pour l'accélération dont je vous laisse le temps de regarder faites pause pour vous puissiez faire la même chose une fois que ça c'est fait vous refermez vous allez dans break si ça veut bien y aller voilà break et vous faites la même chose donc break c'est la pédale de frein là on a vu la pédale d'accélération c'est pour éviter d'avoir une manip du style pédale de freinage accélérateur et pédale d'accélérateur fonction de freinage donc là vous allez être configuré normalement donc vous allez toujours dans les paramètres je vous laisse regarder comment j'ai fait ma configuration toujours en bougeant les curseurs qui se trouvent à chaque extrémité et après vous allez dans steering alors steering c'est le volant le volant de base il est configuré vous allez avoir le volant complètement de travers donc pour qu'ils soient très bien configurer la première chose à faire également c'est d'ouvrir pour ceux qui ont un logitech le profiler de votre volant de faire un profil dans votre profiler du jeu et de mettre votre volant à 900 degrés parce que si vous ne mettez pas votre volant à 900 degrés c'est certain que vous n'aurez pas la sensation d'un volant de car vous allez dans les paramètres et là je vous laisse regarder comment moi j'ai programmé donc en fait le volant vous voyez si je bouge si je tourne mon volant on voit justement ici des couleurs qui me permettent de bien configurer mon volant donc ce que vous faites vous tournez votre volant tout en bougeant vos curseurs donc là j'ai fait gauche et je vais faire droite exactement pareil si lors de votre configuration aucune couleur ne s'affiche dans tout ce que je viens de vous montrer c'est que la config n'est pas bonne et forcément ça ne fonctionnera pas il faut dans tous les cas que vous testiez ici dans les paramètres à chaque fois vous voyez si j'appuie sur l'accélération voilà on voit bien ma couleur qui part de gauche vers la droite et qui monte bien pareil pour le freinage si vous appuyez sur l'accélération et que c'est ouvert c'est que vous êtes très mal configuré donc il faut vraiment faire attention là je vous laisse également regarder comment j'ai configuré le volant après encore une fois c'est à ajuster lorsque lorsque par rapport à votre volant parce que chaque volant semble être différent voilà ça c'est des choses à bien retenir ensuite vous allez avoir les caméras donc les caméras ici sont attribués par défaut x y moi je les ai laissé personnellement l'interaction dans le véhicule ça c'est la souris l'interaction dans le véhicule c'est vous pour puissiez tourner en fait votre caméra quand vous êtes au volant de gauche à droite startup engine c'est l'allumage du moteur sachant que pour allumer votre moteur vous allez appuyer une fois sur eux promettre le contact et encore une fois sur eux pour mettre le moteur en fonction alors indicateur up ça ce sont vos clignotants gauche droite donc c'est pareil vous allez sur indicateur up vous cliquez sur la petite flèche qui se trouve ici vous faites add key et vous attribuez pour ceux qui ont un volant la touche que vous souhaitez donc là notamment c'est l'un des clignotants soit droite ou gauche je m'en rappelle plus ici ce que j'ai en x c'est ce qui était paramétré par défaut là on a indicateur up et indicateur down ici ce sont tout simplement les warning de votre de votre cas juste en dessous la touche f va vous permettre d'éclairer l'intérieur de votre cas donc moi j'ai laissé la touche f par défaut à chaque fois vous faites la même chose la petite flèche add key et vous attribuer la touche que vous souhaitez donc là ça 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 va servir à allumer l'intérieur de votre car pour les passagers le cruise control c'est tout simplement le comment le le régulateur de vitesse donc ça c'est à attribuer également sur votre volant pas besoin de le paramétrer il ya juste à appuyer sur add key et ainsi paramétrer la touche que vous souhaitez weeper faster et weeper slower bah ce sont les essuie glace tout simplement le fixing break c'est le frein de parking de votre bus donc moi pour défaut c'est la barre d'espace que j'ai laissé le zoom pareil c'est quand on clique sur la souris là par défaut c'est le bouton droit de la souris et ça joue automatiquement ici toutes les fonctions que vous avez ce sont les ouvertures de votre car donc la porte avant la porte arrière ainsi que les sous tabagages vous voyez que moi j'avais pas tout configurer mais c'est pareil vous pouvez tout configurer si vous avez un volant je vous conseille vivement de configurer votre volant avec les touches ça sera plus facile pour jouer par la suite gear up et gear down ça c'est important c'est ce qui va vous permettre de passer vos vitesses sachant que les bus du jeu actuellement sont en mode automatique alors sur les g27 je sais que vous avez l'embrayage mais sachez que le bus en tout cas par défaut est automatique cette partie là qui gear up et gear down il faut les programmer parce que c'est la touche qui va vous permettre de passer la première vitesse de passer au point mort et de passer en marche arrière donc ça c'est important de les programmer ça j'ai pas été voir ce que c'était l'air conditionné on en parlait hier donc après vous avez sûrement les fonctions de l'air conditionné chaud et froid qui se trouve sûrement ici moi j'avais programmé que l'air conditionné normal c'est peut-être pour ça que sur ma précédente vidéo j'avais le passager qui n'était pas content parce que c'était trop chaud ou trop froid begin annoncement alors ça c'est les annonces qui sont faites à bord de votre bus quand vous allez partir vous pouvez activer tout simplement une annonce qui va se faire dans le bus au départ de votre parcours ici la touche light up donc ça c'est la touche que moi j'ai attribué le l ce sont vos feux donc vos feux de position vos feux de croisement par défaut c'est le clavier c'est la touche l et pour revenir en arrière si vous êtes en feu de route par exemple et que vous voulez passer en feu de croisement il faut appuyer sur la touche k après encore une fois si vous avez un volant attribuer les touches qui vous semble le plus adapté pour votre jeu restroom clearance ça je sais que ça fait partie du jeu qu'on demande de vous de restaurer ça à un moment donné c'est la touche qui est idem pour le hobby fille c'est la touche u après encore une fois configurer comme vous le souhaitez pour ouvrir la fenêtre côté conducteur c'est moi par défaut la touche numéro 5 du pad et f6 pour refermer la vitre conducteur la touche p ce sont les lumières passagers également quoi que la touche f tout à l'heure alors c'était quoi je m'en rappelle on regardera après donc la touche p ce sont les lumières intérieures la touche eau ce sont les toutes petites lumières qui sont également à l'intérieur vous avez la lumière en fait du véhicule pour l'ensemble des passagers et la touche eau c'est des toutes petites lumières qui sont pour les modes nuit quand vous faites de la route de nuit on éteint le car complet mais on laisse les petites lumières s'il ya des passagers qui souhaitent lire et c'est et c'est tout le travail moniteur touche n ça je m'en sers pas moi personnellement et après tout ça je ne m'en sers pas la orne bon bah ça c'est klaxon caméra cockpit alors ça c'est les différentes vues caméra que vous avez en fait ici donc là pour l'instant pour vous montrer j'ai configuré deux caméras parce que vous êtes nombreux à me demander comment ça se fait qu'on n'a pas un curseur pour toucher au bouton mais en fait pour toucher au bouton du tableau de bord il faut tout simplement bouger avec la caméra enfin avoir une vue caméra sur le tableau de bord vous allez voir tout à l'heure je vous faire une petite démonstration mais dès lors vous êtes sûr le tableau de bord vous pouvez toucher au bouton si vous êtes en vue volant vous ne pouvez pas accéder aux boutons avec le curseur alors si vous avez un volant je vous conseille vivement de programmer tous vos boutons vous n'aurez pas besoin de curseur si vous n'avez pas de volant en effet il faut quand même savoir comment se déroule en tout cas le le comment 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 on fait pour pour toucher au bouton avec le curseur dont tout il faut tout simplement programmé ici caméra cockpit 1 2 3 et 4 il faut programmer tout simplement parce que vous souhaitez au niveau de votre clavier et ce qui est le plus jouable sachant que si vous jouez au clavier vous n'aurez pas forcément le temps d'aller changer de vue d'aller toucher vos boutons lorsque vous allez rouler vous allez perdre forcément la vue sur la route et ça va pas aller vous allez avoir un accident voilà en tout cas pour les principales fonctions de paramétrage du jeu une fois vous avez fait tout ça surtout n'oubliez pas de faire accepte parce que si vous ne faites pas accepte forcément vous allez tout perdre au niveau de votre configuration après vous allez dans général n'oubliez pas que le jeu quand vous commencez et paramétrer en mode clavier notamment il faut enlever certaines fonctions moi je les avais laissé mais vous pouvez les enlever pour être sûr tout ce qui concerne la direction enlever les comme si vous avez un volant du moins après ce qui va nous intéresser ici j'ai pas comment expliquer j'ai pas je connais pas bien l'anglais par contre ça vous indique par exemple le smartphone ça c'est quand on on doit se logger comme vous avez montré avec le petit smartphone donc c'est la touche échappe le hud mode vous avez je crois aussi la carte la carte c'est la touche m voilà ça c'est la map en fait quand vous allez rouler si vous voulez savoir où est ce que vous êtes vous appuyez sur m en majuscule et vous faites accepte voilà ça c'est déjà un premier point en ce qui concerne les graphismes moi je suis en résolution 1920 par 1080 si vous ne savez pas quels graphismes adapter à votre jeu je vous conseille fortement d'appuyer sur auto-detect auto-detect ça va vous permettre tout simplement de faire en sorte que le jeu va entre guillemets savoir quel config vous avez pour le faire tourner et ici vous adaptez tout simplement la meilleure qualité graphique pour pouvoir jouer au jeu donc moi c'est ce que je vous conseille vous embêtez pas à regarder tous les tous les petits détails vous faites auto-detect et surtout vous mettez peut-être soit en full screen avec bordure ou alors en fenêtres et éviter de vous mettre en plein écran c'est un conseil surtout pour les petites config rester en soit plein écran bordure soit fenêtres et vous faites accepte après vous avez l'audio il n'y a pas de gros problème et après vous avez tout ce qui est game ici dans game vous allez avoir surtout par exemple le show tutorial moi il est coché c'est vous savez les petites petites phrases qu'on voit s'afficher au dessus et qui vous indique ce qu'il faut faire lors du jeu donc il va vous donner en fait allumez vos feux allumez ceci allumez cela placez vous au volant aller chercher les passagers enfin c'est un petit tutoriel et après bon bah il n'y a rien de compliqué ici vous pouvez choisir la densité de votre trafic et après j'ai pas tout regardé ici je sais qu'il y a une fonction où on peut quand on freine il ya un effet en fait de tête qui va vers l'avant au niveau du conducteur et je sais que ça ça en fait partie mais je ne sais plus où c'est donc il faudra regarder moi je comprends pas tout en anglais donc forcément je peux pas vous aider là dessus voilà on a fait le tour le plus important pour cette vidéo c'était de vous indiquer le contrôle on va aller sur le jeu que je puisse vous montrer donc je vais reprendre ce que j'avais fait lors de la dernière vidéo ce qui est très important avant de lancer votre jeu c'est qu'ici vous avez la difficulté donc soit c'est en réaliste soit en simple le réaliste vous allez partir automatiquement du dépôt d'ailleurs c'est coché en simple vous ne partez vous ne partez pas du dépôt mais vous commencez directement depuis un arrêt donc moi je me suis mis en réaliste pour partir directement depuis le dépôt et après vous choisissez la date à laquelle vous voulez faire votre jeu l'heure à laquelle vous voulez commencer et le temps que vous souhaitez y mettre c'est à dire la pluie les nuages le soleil ou le dynamique pour que le jeu choisisse le temps en fait automatiquement lorsque vous allez rouler selon la saison vous faites start game donc nous voici sur la vision du bus donc on a dit clic droit pour la souris on ouvre la porte c'est que je fais ici clic droit sur la souris vous voyez pas plus simple je monte dans mon petit cockpit on va dire ça comme ça avec les flèches qui sont situés entre le clavier et le pad la touche c'est je me mets au volant je ferme la porte conducteur donc là avec la souris de gauche vers la droite je bouge voyez avec ma touche 5 du pad déjà touche peu une fois touche peu deux fois moteur en route touche l ça permet de mettre les feux touche cas ça permet de les retirer touche 0 permet de mettre l'air conditionné qui vient de se mettre ici je peux l'enlever la touche f me sert pas en fait la touche f ne me sert pas je sais plus ce que c'était excusez moi la touche p permet d'allumer voyez l'éclairage la touche pot permet d'appuyer d'allumer les petits feux voyez voilà tout à l'heure je vous ai dit que en effet quand on est ici on n'a pas de curseur pour toucher les boutons qui se trouvent voyez ici par exemple de l'autre côté donc j'ai programmé comme vous l'avez vous avez pu le voir tout à l'heure j'ai programmé tout simplement un bouton sur le volant pour vous montrer que ça fonctionne bien donc en appuyant ici sur mon volant après ça dépendra de la touche que vous aurez vous mise on voit le curseur apparaître et vous voyez on peut toucher tout simplement au bouton donc la voyez je viens d'allumer l'écran qui se trouve juste au dessus qui indique par exemple les directions après je sais plus ce que j'ai mis au niveau de la vue bon voilà en tout cas je pense que vous aurez compris le principe mais pour vous montrer que tout est vraiment interactif voilà m'excusez je suis un peu énervé parce que ça m'a vraiment énervé les commentaires que j'ai reçu aujourd'hui ça m'a vraiment très très énervé je suis pas content du tout par rapport à certains commentaires et voilà j'ai un ton un peu particulier aujourd'hui je suis désolé mais voilà je suis je suis mécontent de des retours qu'on me fait limite je suis un baroudeur limite je suis quelqu'un de malhonnête et ça me déplaît très fortement voilà donc je suis désolé pour le ton que j'ai sur cette vidéo mais vous voyez je prends du temps aussi pour essayer de vous montrer la config et puis à l'arrivée il faut savoir quand même qu'une vidéo qui dure 1h20 comme vous avez pu le voir il ya deux jours c'est une vidéo qui pour moi dure toute une journée à tourner monter et mettre en ligne voilà donc voilà je suis un peu énervé le volant comme vous pouvez le constater est droit donc par rapport aux configurations qu'on a fait tout à l'heure on peut voir que le volant fait est totalement droit si je tourne mon volant sur la gauche on peut voir que je tourne à 900 degrés et que je peux revenir facilement voyez il n'y a pas de soucis particuliers je peux aussi vous montrer que avec la barre d'espace il ya le frein de parking et que avec le la fonction de passer les vitesses comme je vous ai montré tout à l'heure on retire le frein de parking on peut mettre nos feux et en avant la musique et voyez même le klaxon fonctionne c'est magnifique on peut voir que mes clignotants également fonctionne donc voyez tout fonctionne voilà après sur les vues extérieures moi j'ai programmé la touche une donc la touche une de mon pad et la touche 3 pour revenir dans le mode cockpit voilà je vous remontre une dernière fois voyez de même activer les vc on peut tout activer assez formidable voyez voilà en tout cas eux je tenais à vous faire cette petite vidéo de démonstration tu peux pas rester avec vous trop longtemps puisque j'essaie de faire endormir mon petit garçon j'espère qu'en tout cas cette vidéo conviendra à l'ensemble d'entre vous n'hésitez pas à faire un arrêt sur image pour voir mes configurations je voulais je vous laisse là dessus je vous souhaite une très bonne soirée un très bon jeu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir à bientôt